... Merci beaucoup, bonjour, bienvenue à notre atelier. Vous avez aujourd'hui un atelier sur les pièges qui sont utilisés dans le cadre du réseau d'avertissement phytosanitaire. Et donc on va vous montrer un petit peu pour différentes cultures, différents insectes, comment capturer ces insectes-là. Et j'ai avec moi Sandrine Lemaire, qui est étudiante à la maîtrise, qui vient de commencer sa maîtrise chez nous ici au Sérum. Elle le fait en partenariat avec l'Université de Montréal, l'Université Laval, pardon. Et je suis Julien Saguet, donc chercheur au Sérum depuis deux ans. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va vous parler des différents types de pièges qui sont utilisés. Puis on va commencer avec un petit jeu, on va vous faire participer, voir un peu tester vos connaissances, savoir si vous connaissez un peu les différents types de pièges qui sont utilisés à travers notre réseau. À main levée ici, combien de personnes font déjà du dépistage d'insectes ? Oui, j'en reconnais certains d'entre vous. Donc c'est bon de savoir qu'il y a encore des gens qui ne font pas de dépistage d'insectes. On va vous permettre d'en apprendre un peu plus sur les différentes méthodes qu'on utilise. Sandrine est actuellement en train de vous distribuer des petites images. Sur ces images-là, vous avez des insectes. Et ces insectes-là, je vous inviterai à venir les placer sur notre tableau qui se trouve ici. Donc vous avez la présence de différents pièges, avec le nom du piège, la photo du piège. Et pour chaque piège, vous avez le droit de mettre une seule photo d'une même espèce. Et vous ne pouvez pas en mettre plus que le nombre de petits collants noirs que vous avez de disposés. Donc vous allez pouvoir vous déplacer maintenant. Je vous laisse à peu près 2-3 minutes pour choisir quels sont les insectes que vous voulez mettre, dans quels pièges. Et après ça, on va faire une petite correction pour voir lesquels sont bons, lesquels sont mauvais. Et je vous expliquerai un petit peu le fonctionnement de chacun des pièges et savoir si c'est des pièges à phéromones. Et donc, allez-y, je vous invite à venir placer vos insectes. Vous avez pas mal de bonnes réponses. Donc félicitations. On voit qu'il y a quand même quelques trous à combler. Donc on va commencer par le piège Heliotis. Le piège Heliotis, ça c'est un des pièges qui est utilisé pour la pyrale univoltine. Vous l'utilisez peut-être dans le cadre du maïs sucré. Ce piège-là, en fait, c'est comme un petit chalut de bateau. Le piège, en fait, on utilise une phéromone avec. Donc là, c'est le temps de pouvoir compléter vos petites feuilles. On a ici une phéromone qu'on vient attacher à la base du piège. Et en fait, les papillons vont être attirés par cette phéromone-là, vont monter à l'intérieur du piège. Et ce qui se passe, c'est qu'au sommet, on a un petit panier à l'intérieur duquel les papillons vont être piégés. Si vous regardez, en fait, c'est comme un chalut de bateau. Et si on déplie l'intérieur du piège, on est capable de sortir les captures. Donc là, ça va bien parce que les insectes sont morts à l'intérieur. Mais vous pouvez avoir encore des insectes qui sont vivants. Donc on retrouve ici à l'intérieur des papillons et également des mouches. Là, il n'y avait pas de phéromone, mais on peut utiliser ce type de piège-là, comme vous l'avez mis sur le tableau, pour la pyrale. Et c'est un piège aussi qu'on utilise dans le cadre du rap recherche. Donc on a des petits projets avec la légionnaire uniponctuée. Ça, c'est pour le piège Heliotis. Oui, on a cinq sites sentinelles à travers le Québec. Non, ce n'est pas celui-ci que vous utilisez habituellement pour le réseau de dépistage. Mais on a un petit projet de recherche avec ce type de piège-là, pour voir un petit peu les différents types de captures. Vert de l'épi aussi, oui, c'est ça, pyrale, vert de l'épi. Mais nous, on a un projet pilote, en fait, pour pouvoir voir si on est capable de l'utiliser aussi pour la légionnaire uniponctuée. Ici, vous avez un deuxième type de piège, qui est le piège Jackson. Donc ce piège-là, en fait, fonctionne avec une phéromone également. La phéromone est placée à l'intérieur d'un petit trombone, en fait. Et puis vous avez une petite capsule qui va permettre d'avoir une émission des odeurs. On place cette phéromone-là à l'intérieur du piège. Et vous avez également une plaquette autocollante, qui est à l'intérieur de ce piège-là. Donc la plaquette autocollante va permettre de coller les insectes qui vont se trouver à l'intérieur du piège. Le troisième type de piège dont je vous parle aujourd'hui, c'est le piège bol jaune. Oh oui, c'est vrai, excusez-moi. Donc là, en fait... C'est les bulles de la brève. Exactement. Donc ce type de piège-là est utilisé pour la mouche de haisse, mais il est également utilisé pour la cécidomie... Oui, la mouche de haisse. La mouche de haisse, c'est un ravageur des céréales. On le trouve dans le blé d'automne, on le trouve dans le blé de printemps aussi, dans l'orge. C'est un insecte qui commence à faire un peu plus de dommages. On en parle un peu plus depuis trois ans, avec le rap, on a un suivi de cet insecte-là. Et donc on a un développement de la mouche de haisse qui commence à être important. Et l'autre, ça c'est la cécidomie du chou-fleur. La cécidomie du chou-fleur qu'on retrouve dans le canola. Mais on la retrouve aussi dans d'autres cultures maraîchères, comme le chou-fleur, le brocoli. Donc ça c'est un insecte qu'on peut suivre avec ce type de phéromone-là. Donc c'est bon pour les insectes qu'on peut suivre avec celui-ci. Je reviens sur mon bol jaune qui est présent ici. Donc ça c'est un bol jaune. À l'intérieur, on peut mettre du Prestone pour attirer les insectes. C'est un liquide mouillant, donc qui va permettre de capturer les insectes. Mais ce qui les attire, en fait, c'est la couleur jaune du piège. Vous l'avez vu tout à l'heure, peut-être avec mon collègue Sébastien. Ce piège jaune-là, en fait, sert pour la capture de la mouche des semis. Vous aviez la bonne réponse dans ce cadre-là. On peut l'utiliser, on capture en fait plein d'insectes qui sont attirés par la couleur jaune avec ce type de piège-là. Mais nous, dans le cadre de nos projets, c'est plus pour la mouche des semis qu'on l'utilise. Autre type de piège, le piège à émergence. Le piège à émergence, c'est un piège qu'on va mettre au printemps essentiellement pour voir l'émergence des insectes qui sont présents dans le sol ou qui passent l'hiver dans le sol. On l'utilise également actuellement pour la chrysomelle des racines. Donc ce piège-là, en fait, c'est un piège en forme d'entonnoir. Les insectes vont monter à l'intérieur du piège. Et au sommet, on trouve un petit contenant dans lequel on peut mettre une plaquette autocollante. On peut également ou non mettre une phéromone, indépendamment de ce qu'on souhaite capturer. Et ce piège-là va nous permettre au printemps de voir quels sont les insectes qui vont ressortir du sol. C'est un piège maison que vous l'avez patenté ? Oui, c'est un piège maison. On est capable de le patenter nous-mêmes. Vous voyez, c'est un pot sur lequel on a mis un entonnoir. Mais en fait, c'est un entonnoir sur lequel on vient placer, on fait un trou dans le couvercle du pot. On colle, on scelle, puis on a en fait le pot qui vient se mettre par-dessus. C'est quelque chose qu'on peut patenter nous-mêmes, effectivement. Et c'est vraiment des pièges qu'on peut mettre. Mais l'inconvénient de ces pièges-là, c'est qu'ils couvrent une petite surface, par exemple. Il va falloir mettre beaucoup à travers le champ pour pouvoir voir ce qui émerge du champ. Donc, c'est un piège qui a ses avantages, parce qu'on peut voir à quel moment ils vont sortir du sol. Mais en même temps, il faut en mettre beaucoup pour pouvoir voir ce qu'on trouve. Non, c'est ça. Avec celui-ci, on ne piège pas juste la chrysomelle. Actuellement, c'est la chrysomelle dont je vous parle. Mais vous l'avez peut-être vu tout à l'heure aussi sur l'autre kiosque. Donc, c'est également la mouche des semis qu'on va pouvoir piéger avec ces types de pièges-là. Autre type de piège que certains d'entre vous utilisez peut-être pour le rap grande culture, notamment pour le suivi des insectes travageurs du sol, c'est le piège à pas. Le piège à pas, c'est donc un trou qui est percé dans le sol, qui est creusé dans le sol, et dans lequel on va venir mettre des flocons d'avoine avec un grain. Donc, ça peut être du blé ou du maïs, et on peut rajouter de la farine. Ce type de piège-là est utilisé notamment pour le suivi des insectes qui vont s'attaquer aux semis. Donc, c'est par exemple la mouche des semis. Vous avez également les verres fils de fer, qui sont les principaux ravageurs des cultures. Et vous avez les larves de hanneton. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on creuse un trou, on met l'appât à l'intérieur de ce trou-là, on recouvre avec de la terre. Et ce qui se passe, c'est qu'après quelques jours, le grain va germer, libérer du dioxyde de carbone et attirer les insectes qui sont les ravageurs des semis. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que ce serait assez sec pour utiliser ce type de piège-là. Donc, c'est vrai qu'au printemps, si le sol est humide, il n'y a pas besoin de rajouter d'eau, ça va germer tout seul. Mais si le temps est sec comme aujourd'hui, effectivement, il faut rajouter un petit peu d'eau ou humidifier, en fait, les grains 24 heures à l'avance. Donc, ça, c'est le type de piège-à-pas. On revient la semaine d'après, on retire l'appât et on regarde quels sont les ravageurs qui sont présents à l'intérieur de ce piège-à-pas-là. Donc, ça, c'est le piège qui est utilisé, comme vous l'aviez bien répondu, pour les vers fils de fer, les larves de hanneton et la mouche des semis. Ici, je vous présente un nouveau type de piège qu'on utilise depuis cette année au sérum, dans le cadre d'un projet pilote. C'est le piège fausse qui est utilisé ici pour les topins, les topins qui sont les adultes de vers fils de fer. Donc, ce piège-là, en fait, fonctionne aussi avec une phéromone. Actuellement, on l'utilise avec la phéromone des topins de l'espèce agriotesse. Donc, on vient placer la phéromone dans le couvercle. Et ce que ça fait, c'est qu'on creuse donc un trou, on place le piège à l'intérieur du trou. Et dans le piège, on a un petit pot. Et ce qui se passe, c'est que les insectes qui vont ramper à la surface du sol vont tomber à l'intérieur du pot. Et on va être capable de les récupérer au bout d'une semaine. Ici, vous voyez, on avait un petit carabe qui était présent durant la nuit. Il est tombé dedans. Donc, ça, c'est un piège qui est utilisé pour les insectes rampants sur le sol. Et ce qu'on souhaite avec ce type de piège-là, c'est d'essayer de voir si on est capable de faire de la capture de masse des topins, donc des vers fils de fer adultes, et si on est capable de réduire les populations de vers fils de fer qu'on pourrait avoir dans les champs, justement, sur plusieurs années, en fait, puisque les topins sont capables de pondre à l'intérieur des champs. Donc, on va regarder avec ce type de piège-là les déplacements des topins dans les champs et comment on est capable de les capturer éventuellement. On place ça en bordure de champ. Cette année, on les a placés à partir du mois de mai, fin mai. Puis là, on est en train de suivre les populations. On suit les populations pendant 10 semaines pour voir l'évolution, quand est-ce qu'il y a un pic de population. Donc, c'est le nouveau type de piège qu'on utilise. Juste en bordure de champ. Oui, juste en bordure de champ pour le moment. Mais l'objectif, c'est d'avoir un projet qui puisse permettre de voir le déplacement des insectes à l'intérieur du champ. Mais parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les agriotesses, eux, se développent, se reproduisent, se nourrissent essentiellement, les adultes, en fait, dans les bordures enherbées qui se trouvent autour des champs. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est les capturer avant qu'ils aillent dans le champ, avant qu'ils aillent pondre. Donc, c'est l'objectif de ce type de piège-là. Là, actuellement, ces pièges-là, nous, on est capable de les mettre à un intervalle de 4 mètres pour capturer. Mais c'est des choses qui sont en cours en développement. Cette année, c'était notre première année de travaux avec ces pièges-là. Donc, ce qu'on veut, c'est évaluer la quantité qu'il faudrait pour capturer le plus de topins dans un champ, donc d'évaluer les populations, d'évaluer toutes ces choses-là et voir quel est l'impact les années suivantes sur les populations de vers fil de fer. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant ? Donc, là, ici, vous aviez la bonne réponse. Donc, c'est la larve de topin. On a un autre type de piège qui se trouve ici, donc l'unitrape. Le piège unitrape, lui, c'est également un piège à phéromones. La phéromone se trouve dans un petit panier qu'on place sur le dessus du piège. Donc, il va se mettre dans le toit. Et donc, quand les papillons sont attirés par la phéromone, la phéromone va se volatiliser avec la température, la chaleur et les vents. Donc, ça va attirer les papillons vers cette odeur. Les papillons vont rentrer à l'intérieur du piège via un système d'entonnoir et vont tomber à l'intérieur du piège. En fait, ils vont essayer de voler à l'intérieur, vont vouloir essayer de ressortir. Mais dans le piège, on met une plaquette insecticide qui va permettre de tuer l'insecte une fois qu'il est à l'intérieur. Donc, ça, ça nous permet de faire un comptage toutes les semaines des quantités de papillons qui sont capturés. Et donc, on peut faire des suivis à partir de ce type de piège-là. Le piège à phéromone qui est actuellement utilisé pour le vert-gris occidental du haricot. Alors, on peut changer la couleur des têtes de ces pièges-là. On peut changer aussi la couleur du bas des pièges. On l'utilise donc pour le vert-gris occidental du haricot. On a un projet dans lequel on l'utilise aussi pour la légionnaire uniponctuée. Et on peut l'utiliser aussi pour la pyrale du maïs. Donc, c'est des pièges qui utilisent des phéromones. Donc, on peut changer la phéromone. Bien important, par exemple, de ne pas utiliser le même piège pour différents papillons. Sinon, vous allez mélanger les phéromones puis les insectes vont être... Il va y avoir une certaine confusion. Donc, toujours utiliser... Changer la tête des pièges si vous voulez utiliser un piège avec plusieurs phéromones, plusieurs fois de suite dans la saison. Le mieux, c'est même de changer le piège complet pour être mieux. Ici, vous avez des pièges collants jaunes. Donc, ces pièges collants jaunes-là, pas besoin de phéromones pour ceux-là. En fait, ils sont recouverts d'une couche de colle. Donc, les insectes vont s'engluer dessus. Et ces pièges-là, en fait, sont utilisés actuellement pour la cicadelle verte de la pomme de terre. On a un projet qui est actuellement dans le cadre du RAP, du dépistage de la cicadelle verte dans les prairies. On peut faire du filet fauchoir pour estimer les populations. mais actuellement, on essaie de voir si, avec ces pièges collants-là, on est capable de voir l'évolution des populations et d'avoir un nouveau seuil d'alerte pour ces insectes-là. Ensuite de ça, ici, on vous a mis le puceron aussi du soya qui peut être suivi avec cette façon-là. C'est sûr qu'actuellement, le dépistage du puceron du soya, ça demande à y aller une fois par semaine et de compter le nombre de pucerons par plan. Mais ce qu'on veut aussi, c'est de savoir quand est-ce que les pucerons commencent à arriver dans les champs. Et c'est les pucerons ailés. Ce que vous faites en champ, lors du dépistage, c'est du comptage de pucerons à terre. Donc, ils n'ont pas d'ailes. Il peut y en avoir quelques-uns avec des ailes. Mais les colonisateurs, ce sont les pucerons ailés. Donc, c'est ceux-là qu'on souhaite piéger pour savoir où est-ce qu'ils se déplacent à l'intérieur des cultures ou entre les cultures. Donc, c'est une méthode, le piège jaune, qui permet de capturer ces insectes-là. Et celui-ci, celui que vous avez ici, en fait, c'est vraiment le piège jaune qui est utilisé pour une autre espèce, qui est la chrysomelle des racines. La chrysomelle des racines, un insecte qui va s'attaquer surtout au maïs. On peut la retrouver aussi dans le soya. La chrysomelle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va manger les racines et vous allez avoir des plants de maïs qui vont être en forme de col d'eau. Si vous avez déjà vu ça, c'est la présence de chrysomelles. Donc, voilà pour le piège collant jaune. Ici, on a le piège multifère. Ce piège multifère-là, c'est le piège qui est actuellement utilisé dans le cadre du dépistage pour la légionnaire uniponctuée. Donc, on la voit ici présente. Ce n'est pas la bonne. Donc, là, c'est la légionnaire uniponctuée. On pourrait aussi l'utiliser pour la pyrale et d'autres insectes. C'est également un piège à phéromones. Il suffit de mettre la phéromone à l'intérieur du petit panier qui se trouve tout en haut. Et vous avez également un entonnoir qui va permettre de faire rentrer les papillons à l'intérieur du piège. Et quand les papillons sont à l'intérieur, ils se font tuer par l'insecticide, la plaquette insecticide. Donc, ça, c'est pour les différents types de pièges que l'on trouve actuellement. Vous avez ici un piège que vous n'avez peut-être pas souvent vu actuellement. On l'utilise pour les punaises et notamment la punaise marbrée. La punaise marbrée, qui est un insecte qui est très dommageable, notamment aux États-Unis. Actuellement, on la trouve dans plusieurs cultures. On la trouve dans les cultures fruitières, les vergers. On la retrouve également dans plusieurs grandes cultures. Le maïs sucré, le soya. Donc, l'insecte peut faire des piqûres dans les gousses et manger les graines. Donc, ça, c'est un piège, comme on dit, un piège pyramidal. Il utilise également une phéromone. La phéromone est placée à l'intérieur du petit pot qui se trouve ici. On place également une plaquette insecticide à l'intérieur du piège. Et ce que vont faire les insectes, en fait, c'est qu'ils vont grimper à la surface de ce piège-là. Vous avez comme un petit grillage qui va leur permettre de s'accrocher dessus. Ça ressemble un petit peu à un tronc d'arbre. Donc, les insectes vont monter et vont aller se faire capturer à l'intérieur du piège. La punaise marbrée, actuellement, elle a été détectée surtout à Montréal, sur l'île de Montréal, parce que c'est un insecte qui a voyagé grâce aux importations. On l'a retrouvée dans quelques serres de Montréal. On l'a retrouvée également dans certains quartiers de Montréal. C'est des insectes qui ont été ramenés souvent de gens qui ont été en randonnée à travers les États-Unis. Donc, ils peuvent ramener cet insecte-là. Et on la retrouve aussi présente dans les maisons. On peut la retrouver dans les maisons. Oui ? De la punaise marbrée ? Je pense que oui. Je l'ai fait en photo. Mais ça en fait. OK. Ce serait intéressant peut-être de nous l'envoyer. Oui, c'est ça, pour voir si c'est bien la bonne essence. Parce qu'il y a une espèce qui ressemble beaucoup à la punaise marbrée aussi. Bon, je pense que j'ai déjà monté les pieds. OK. On regarde ça tout à l'heure. Et ce piège-là peut être aussi utilisé pour la punaise brune. On peut placer ça notamment dans les champs de pois. Vous avez ici, derrière nous, un champ de pois. Vous voyez qu'il y a d'autres sortes de pièges aussi, derrière. Donc, c'est des pièges avec un plexiglas. C'est ce qu'on appelle des pièges intercepteurs. Ces pièges-là, en fait, vont permettre de capturer les punaises quand elles vont arriver dans le champ. Donc, ce qui va nous permettre de savoir par où elles arrivent, en fonction des vents. Donc, c'est un piège. Elles vont se frapper à l'intérieur du plexiglas. Et elles vont tomber dans une gouttière qui se trouve en dessous. Donc, il va permettre de voir un petit peu où sont présents les punaises. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ces types de pièges-là. Il nous en reste un pour lequel on veut vous présenter un peu plus d'informations aussi. C'est ce qu'on appelle le piège automatisé. Le piège automatisé, c'est un piège intelligent, en fait. C'est un piège qui va vous permettre de savoir, de faire du dépistage d'insectes de façon très, très simple. En fait, ce n'est pas une boîte aux lettres qu'on a ici, mais c'est un piège automatisé. On a, d'une part, ici, le piège. Donc, la boîte, en tant que telle, c'est une tête qui ressemble, comme vous le voyez, à celle de l'unitrape. On peut designer la forme du piège comme on le souhaite. Vous avez ici une petite cheminée dans laquelle vont descendre les insectes. À l'intérieur du piège, on a la présence d'une plaquette autocollante. Donc, les insectes vont être attirés par les odeurs encore, vont rentrer dans le piège et vont se coller sur cette plaquette autocollante. L'avantage de ce piège-là, c'est qu'on a également ici, vous voyez, une cellule photovoltaïque qui va permettre de faire de la captation de la lumière et ça va permettre de charger ce que j'ai entre les mains ici, qui est l'appareil photo. Donc, ça, c'est un appareil photo qui est placé à l'intérieur du piège. Et ce que ça fait, c'est que ça nous prend une photo par jour de l'intérieur du piège. Donc, la photo, nous, on la reçoit sur notre ordinateur. On va peut-être poser le... Donc, ça nous prend une photo par jour. On la reçoit le matin sur l'ordinateur et on est capable... En fait, il y a un logiciel qui analyse automatiquement les photos qui sont prises chaque nuit et ça nous donne des carrés autour de chaque insecte pour savoir si on a... pour avoir un décompte du nombre d'insectes qui sont capturés chaque nuit. Ce que ça va nous donner, ça va nous donner une courbe qui va être beaucoup plus fine au niveau des captures. Donc, ça va améliorer encore le modèle de prédiction de quand il faut dépister, de quand il faut aller au champ, de quand est-ce qu'il faut intervenir. Donc, qu'ils pleuvent, qu'ils vendent, qu'ils neigent, qu'ils fassent froid, qu'ils fassent chaud, en fait, ça évite d'avoir d'aller au champ pour les dépisteurs. Et nous, on est capable en quelques minutes de voir l'évolution des populations des insectes qui sont piégés via ce système de piège-là. Donc, c'est un piège que vous n'avez peut-être pas encore entendu beaucoup parler. Donc, vous n'avez peut-être pas encore entendu parler. Nous, c'est la deuxième année qu'on le teste au sérum. Je sais qu'il y a plusieurs projets de recherche qui sont en train de se mettre en place avec ce type de piège-là. Donc, pour voir un petit peu l'évolution des captures dans chacune des cultures. Donc, nous, on l'utilise pour la légionnaire uniponctuée, mais on peut aussi l'utiliser pour la pyrale, par exemple, ou alors pour le vergris occidental du haricot. Donc, voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur les différents types de pièges. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on allait parler aussi de la légionnaire. En fait, Sandrine va vous parler de la légionnaire. Et si vous regardez, en fait, on a plusieurs types de pièges que l'on teste actuellement pour la légionnaire. Donc, les pièges multifaires qui sont utilisés dans le cadre du rap. Nous, dans le cadre de projets, on utilise les héliotis, on utilise les pièges automatisés et on utilise également les unitrapes. Tout ça, en fait, c'est pour essayer d'améliorer les systèmes de dépistage. Parce que, comme va vous le présenter, Sandrine, la légionnaire, c'est une espèce qu'on a du mal à comprendre. On a du mal à associer les présences de papillons et les dommages qu'on observe au champ. Donc, je vais laisser la parole à Sandrine, qui va vous parler un peu plus en détail de la légionnaire. Bonjour. Donc, la légionnaire, qui est-ce qui connaît ça en levant la main rapidement? Parce que... OK, bon, parfait. Pourquoi c'est pertinent de parler de la légionnaire? Pourquoi est-ce que ça fait 30 ans que le rap utilise des pièges comme ça pour la détecter? Bien, la légionnaire, premièrement, ça ne survit pas à l'hiver québécois pour le moment. Donc, à chaque printemps, fin juin, on a des individus qui arrivent du sud-est des États-Unis, donc la Floride, le Tennessee, puis qui viennent en suivant les courants d'air. Puis, ils vont aller de manière relativement aléatoire se disperser dans le Québec. Donc, les 60 pièges du rap permettent de suivre leur arrivée, quand, à quel point il y en a, donc la quantité de la population. puis, c'est ça. Donc, on va commencer par la base, les oeufs. Julien vous distribue des oeufs. Les oeufs, c'est des petits, petits oeufs ronds qui sont pondus blancs, mais qui vont devenir, avec le temps, de plus en plus foncés. Donc, dans nos pots, on voit des oeufs qui sont rosés puis qui deviennent noirs. Puis, même certains pots, on peut observer des petites chenilles qui ont commencé déjà à éclore. Donc, lorsqu'on a des chenilles, moi, Julien, tu peux... Ouais, cool. Les chenilles, c'est elles qui vont faire les ravages. Donc, naturellement, ce n'est pas le papillon, le problème, c'est la chenille. Cinq chenilles vont être capables de manger deux plants de maïs de deux pieds de haut. Les chenilles qui sont assez vieilles puis assez grosses sont capables de couper complètement la tête des céréales. Puis, ils vont avoir tendance à s'attaquer du bas vers le haut du plant, mais beaucoup, ils vont aller se cacher dans les cornets des plants de maïs. Donc, c'est un problème assez important. Puis, les chenilles qui sont jeunes vont aller faire, ici, on a un exemple, des petites graphignes sur le plant. Donc, ça ne cause pas des dommages ou des pertes économiques du tout. Sauf qu'avec le temps, les chenilles vont grossir, vont atteindre 4 cm de long puis ils vont finir par complètement, complètement manger les plants. Puis, ça se fait assez rapidement cette évolution-là. Donc, les chenilles que vous avez entre les mains, c'est important de réaliser lorsqu'on va faire un dépistage que la morphologie change. Donc, c'est possible que ce ne soit pas exactement la photo puis ce que vous avez entre les mains. Ça se peut qu'il y ait des différences. Il y a quelques critères qui sont toujours vrais avec les légionnaires parce que la couleur va toujours changer, la grosseur change. Donc, on va avoir un maximum de 4 cm de long les chenilles adultes, les plus vieilles. Dépendamment de ce qu'elles vont avoir mangé, ça va être plus ou moins vert, plus ou moins orangé, plus ou moins foncé. Mais, elle va toujours avoir un Y inversé sur la tête. Donc, le Y va être foncé sur un fond plus pâle. Il va toujours avoir deux bandes sur le côté orangé puis deux bandes sur le dos plus foncé. Donc, vous pouvez facilement ouvrir les petits pots, il n'y a pas de problème si vous voulez bien regarder vos chenilles. Mais, laissez-les pas s'enfuir, s'il vous plaît. On ne fait pas de libération aujourd'hui de ravageurs. Suite à quoi, les chenilles vont aller se cacher dans le sol pour faire leur chrysalide. Puis, lorsque le sol est meuble, il n'y a pas de problème. Ils vont faire un trou à peu près n'importe où puis vont aller se réfugier à un pouce d'épaisseur en moyenne, maximum deux pouces. Puis, lorsque le sol est très dur et craqué, elles vont simplement aller faire leur pup dans les craques, leur chrysalide. Donc, on a une photo ici. Elles sont brunes. Ça n'a pas l'air de grand-chose pour être honnête. Suite à quoi, à peu près 10 à 13 jours plus tard, dépendamment des conditions météorologiques, on va avoir l'émergence des adultes. J'ai ici des adultes vivants, si vous voulez. La femelle, elle a pondu sur le plan mais aussi sur le dessus dans le filet. Donc, au niveau identification des adultes parce que lorsqu'on a des pièges comme ça, on attrape toujours les adultes et non pas les chenilles. Les critères importants qu'on va regarder. Donc, c'est une légionnaire uniponctuée. Donc, uniponctuée, elle a un point blanc sur chaque aile. C'est vraiment ça le critère qu'on va toujours retrouver. Sauf que, en réalité, les papillons, ça perd ses écailles. Puis, ça ne sera jamais aussi beau que ça dans vos pièges. Jamais. Donc, j'ai préparé une activité pour tester votre oeil, pour essayer de trouver, pour déterminer si ce sont effectivement des légionnaires ou pas. Donc, vous pouvez partager vos petits pots. J'en ai six. Donc, chaque pot a six légionnaires uniponctuées, puis trois individus, trois papillons-nuit qui ne sont pas des légionnaires. Donc, on va vous laisser deux minutes pour essayer de déterminer qu'est-ce qui est une légionnaire, quelle couleur est une légionnaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder en plus des deux points? Parce que les deux points ne sont pas toujours là. Donc là, je vais vous donner une liste de critères qui aident à l'identification, mais qui ne vont pas toujours être là. Bon. Parmière chose, sur les ailes, ici, il y a souvent une bande transversale plus foncée. Donc ici, de manière transversale, ça va être plus foncée. Souvent aussi, on va avoir deux bandes plus pâles, orangées sur les ailes. Certains individus, on va pouvoir le voir, mais c'est ça, c'est un petit peu subjectif. Sinon, la couleur. La couleur est spécifique à la légionnaire. Donc, ça va toujours être une espèce de brun taupe, mais ça ne va jamais être blond ou pâle, comme vous voyez. C'est vraiment, c'est facile à déterminer. Quand le papillon nuit est trop pâle, ce n'est pas une légionnaire. Sinon, l'envergure des ailes, ça va être 4 cm au maximum, mais ça existe des individus qui sont plus petits. J'ai des exemples en avant, si vous voulez, mais ça peut être assez petit les légionnaires. Donc, on ne va pas non plus se fier à ça, sauf qu'on peut se fier à un papillon de 8 cm. C'est sûr que ça ne va pas être une légionnaire. Donc, c'est un maximum 4 cm d'envergure des ailes. Dans les boîtes que vous avez aussi, si vous regardez, vous allez dire, oui, mais on ne voit pas tout à fait les critères. C'est parce que les papillons, quand ils volent, ils vont perdre leurs écailles. Donc, il va y avoir beaucoup moins d'écailles qui vont être présentes. Donc, c'est sûr que les critères d'identification qu'on vous a donnés là peuvent être moins évidents à observer quand les papillons sont plus âgés que quand ils viennent d'éclore. Donc, c'est sûr que dans les pièges, vous n'avez pas toujours les papillons tels qu'ils vous apparaissent très jolis, très beaux, comme ici, ça ressemble plus à ce que vous avez dans les boîtes aujourd'hui. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter ? Donc, ça fait un petit peu le tour de notre atelier en fait sur les papillons, sur la légionnaire uniponctuée et les différents types de piégeage qu'on peut utiliser dans ce cadre-là. Oui, effectivement, on fait aussi du dépistage de femelles. Depuis cette année, on souhaite faire du dépistage de femelles parce que tous les pièges qu'on vous a présentés ici avec des phéromones, en général, les phéromones qui sont utilisés sont des phéromones pour les mâles. Donc, un des projets de Sandrine dans sa maîtrise, c'est également de capturer des femelles. Donc, on a plusieurs pièges qui sont actuellement dispersés à travers le Québec et ce qu'on fait, c'est qu'on a des molécules odorantes qui sont plus des molécules attractives, appatantes, en fait, qui vont attirer les insectes. Mais il n'y a pas de phéromones dans ce type de piège-là. Donc, ça peut attirer plusieurs types de papillons et nous, on le teste cette année en fait pour savoir est-ce que les femelles arrivent en même temps que les mâles ? Est-ce qu'elles arrivent fécondes ? Est-ce qu'elles ont déjà pondues quand elles arrivent ? Donc, quels sont les risques qu'elles disséminent, en fait, les populations, en fait, que les œufs soient pondus et qu'on ait des dommages liés aux larves ? Donc, c'est à ces questions-là qu'on souhaite répondre à travers le projet sur lequel travaille Sandrine. C'est un projet qui est financé par le MAPAC dans le cadre du programme Prime Vert. Et tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, en fait, c'est des travaux qui sont faits en étroite collaboration avec des agronomes, avec des agronomes du MAPAC, avec les clubs conseils. Donc, on remercie tous ces gens-là qui nous aident aussi, qui participent au suivi des populations d'insectes ravageurs. Donc, avec n'importe quel type de piège qu'on peut utiliser, votre apport est important. Donc, on tient à vous remercier aujourd'hui de votre implication. Et puis, on souhaite améliorer encore ce dépistage-là et pouvoir éventuellement améliorer encore les avertissements qui sont émis chaque semaine par le RAP. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la lettre d'information du RAP, de nous suivre également sur Twitter. On a une page rap-gc que vous pouvez suivre. Et puis, pour terminer, on a une petite version imprimée du poster qui est présent ici, sur lequel vous allez pouvoir avoir plusieurs informations sur la Légionnaire uniponctuée, sur les travaux qui sont en cours. Et puis, vous avez également notre adresse courriel si vous voulez nous joindre pour avoir plus de réponses à vos questions, que ce soit sur la Légionnaire ou également sur d'autres types de pièges. La référence aussi au niveau du RAP Grand Culture, c'est Isabelle Fréchette, que certains connaissaient sûrement, qui émet en fait les avertissements et les communications pour le RAP Grand Culture. Donc, merci de votre attention. On est là pour répondre à vos questions. Vous êtes notre dernier groupe de la matinée, donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez avant que la cloche sonne. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.